Bonjour, Mohamed Sissé. Oui, bonjour. Voilà, Mohamed Sissé, vous êtes le vice-président de la Scocene. En cette période de Ramadan, le sucre en poudre est introuvable sur le marché et le prix a été augmenté par certains commerçants. Qu'est-ce que la Scocene fait à ce niveau? Une situation que nous avons de plurée. Dans la mesure où le ministère du commerce devait prendre en amont toutes les dispositions nécessaires pour que le marché soit bien apprécié. Ce n'est pas le cas que nous fixions cette attitude-là. Sependant, le ministère s'est rattrapé depuis deux jours en donnant aux importateurs un quota de 20 000 tonnes. Certains commerçants ont commencé à enlever et nous avons espéré que d'ici trois jours, le marché aura quand même une quantité plus importante. afin que les pluies reviennent à la normale. Parce qu'en période de pension, le prix qui était encadré ne peut pas être respecté. Et le sucre en poudre est homolérée. Donc, vraiment, nous déclarons que nous arrivons là et que le consommateur paye son sucre en poudre plus cher qu'à la normale. Et le prix fixé par l'État actuellement, c'est combien le kilo de sucre ? 575 francs le kilo de sucre en poudre à Dakar. Dans les autres régions, c'est la variation du prix de transport tout simplement qu'on doit ajouter. D'accord. Parlons de la loi sur la location. Certains bailleurs refusent toujours de respecter les mesures prises par l'État pour la baisse du coût du loyer. Est-ce que votre structure a déjà reçu des plaintes à ce niveau ? Oui, nous avons reçu des plaintes, mais les informations que demandent les parties prominentes sont plus nombreuses que les plaintes. Si le bailleur refuse de prendre la location, vous avez trois possibilités. Soit vous allez directement à la police, soit vous allez au tribunal, ou bien vous allez saisir la caisse de dépôt et consignation, où vous pouvez payer. Vous pouvez aussi payer par orange-monnaie, ou grève, ou par d'autres moyens, que même qui puissent respecter une certaine traite habituée. Oui. Et qu'est-ce que la commission mise en place par l'État fait à ce niveau ? Surtout dire que par moment... La commission de régulation n'est pas encore fonctionnelle. Oui. Deux décrets ont été pris par le président de la République, en nommant le président de l'association de consommateurs Momandaou, comme le président de la Connabelle, et un secrétaire exécutif. Ils n'ont pas encore de bureau, ils ne sont pas encore fonctionnels. Et c'est ça, le dommage, c'est pourquoi nous demandons à ce que nous allons activer rapidement cette fonctionnalité-là, afin que les parties prominentes puissent, s'incorment, essayer de résoudre les problèmes qui survivent. Cependant, le ministère en charge du commerce peut servir de relais, en attendant que la commission de régulation soit fonctionnelle. dans les régions du département. Et une fois cette commission de régulation fonctionnelle, quelles seront ses compétences ? Ses compétences, c'est de sensibiliser, d'informer, de judifier, servir l'interface entre les différents acteurs. parce que c'est cette institution qui manquait à la loi de 2014. C'est-à-dire que les parties prominentes ne savaient pas où s'adresser et essayer de régler nos problèmes en amont avant d'atterrir au tribunal. C'est ça le rôle de la commission. Et quel appel vous lancez à ce niveau aux locataires et aux bailleurs ? Aux bailleurs et aux locataires, c'est de s'approprier le décret et comprendre que l'exposé des motifs qui a même obligé l'État à faire baisser le prix de la loi qui était exorbitant. Figurez-vous, de 2014 à maintenant, on a une augmentation de 200%, alors que les matéries de construction n'a augmenté que de 500%. Mais aussi, il va falloir que le bailleur sache qu'au point de vue fiscal, il a eu des avantages non négligeables, jusqu'à 28% de diminution. Parlons aussi de la hausse du prix des transports. Je pense que vous êtes au courant au niveau d'actu, une chose que les Sénégalais ne digèrent pas, c'est la hausse du prix. Nous l'avions dénoncée parce qu'en matière de transport, il y a un décret qui doit fixer le tarif. L'astuce est réveillable au jour pour s'arranger le droit de fixer ce tarif en hausse. Mais je pense que le ministère en charge du transport a bien dit que l'augmentation serait réduite à 30 francs. Je pense bien. Mais nous attendons que le décret soit signé pour qu'on puisse voir l'intervention de l'État pour qu'on revienne à la normale, c'est-à-dire que le transport se fixe par décret et non pas d'une manière inévitable. Dans combien de temps ? Dans combien de jours ? Je ne peux pas vous dire. C'est le ministère en charge du transport qui a eu l'idée d'organiser les transporteurs et de forcer mon réclamination et de trouver un juste milieu. Il l'a annoncé il y a deux jours. Je pense que normalement, les choses sont dans le cadre. D'accord. Il y a aussi les clients qui se plaignent toujours des tarifs d'Internet, de l'opérateur orange. Est-ce que vous êtes au courant de ça ? Oui, je suis au courant de ça. On est en train de s'organiser, surtout au niveau de l'ACSIF. L'ACSIF est dirigé par mon frère, Tamarad, je pense qu'on aura quand même à faire des interventions dans ce sens-là parce que ce n'est pas du tout normal et nous devons protéger quand même les usagers. Et qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau ? On est en train de s'organiser et on va voir ce qu'on va faire. Des sortes médiatiques ou bien consulter, voilà ? Comme d'habitude, on alerte. S'il faut marcher, on va marcher. Pour faire reculer le laboratoire. Voilà. Actuellement, quelles sont les activités de la Scocène pour le respect des droits des consommateurs qui souffrent beaucoup au Sénégal sur pratiquement sur tous les plans ? Nos activités sont très simples. Nous sommes dans les régions des départements et à chaque fois, nos représentants reçoivent des plaintes et insuient ces plaintes à charge ou à décharge. Je veux dire que si vous êtes dans votre bon droit, nous essayons de faire les démarches naturelles. Que vous rentrez dans votre droit, si vous n'êtes pas dans vos droits, vous dites que vous n'êtes pas dans vos droits. Et ça, ça incombe à tous nos représentants dans les régions des départements. C'est un travail quotidien. Mais qu'est-ce que vous répondez aux consommateurs qui ne sentent plus l'utilité vraiment de la Scocène ou en taxe même Montmarnandau ou la Scocène très proche du pouvoir de l'État du Sénégal ? Vous savez, n'importe quelle station où il doit se trouver, il doit se rappeler toujours et j'en conviens que je le connais très bien. Il doit se rappeler toujours que les défenseurs des consommateurs avant d'être à ce niveau de la CONAEL. Et je pense qu'il sera équipissant entre les parties prenantes c'est tout ce qu'on nous demande. Parce qu'à ce niveau-là, c'est tout le monde qui est consommateur et c'est tout le monde qui est usagé. L'État nous a parlé surtout après les mesures prises par l'État du Sénégal pour la baisse du coût de la vie côté prix des denrées mais aussi côté location. L'État nous a parlé de 1 000 contrôleurs sur le terrain pour le respect des prix. Est-ce qu'ils sont sur le terrain ? Est-ce que ces 1 000 contrôleurs ? Est-ce que l'État a recruté ces 1 000 contrôleurs ? Donc ces 1 000 contrôleurs sont actuellement sur le terrain ou bien ? Ah non, non, non. Je vous dis qu'on a choisi ils ne sont pas encore sur le terrain. Il doit faire une formation. Non, non. On vient de choisir. Oui. Quand on choisit il y a un processus. Oui. Mais le processus est déclenché. C'est ce que je peux vous dire. Voilà. Donc au moment d'avoir Réumé FM vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'ASCOS. C'est le vice-président de l'ASCOS.